Quand on parle de catch, on voit souvent ce qui se passe en dehors du rideau. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager une anecdote par rapport à une expérience qui m'est arrivée dans le catch il y a environ deux ans. Mais évidemment, avant de plonger dans le cœur du sujet, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, appuyez sur Abonné et la petite cloche pour suivre les actualités par rapport à ma chaîne de manière générale. Et concernant l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, je vais ni citer le nom de la Fédération, ni citer le nom des catcheurs, le but c'est pas de porter préjudice à qui que ce soit, maintenant c'est une histoire ancienne et je suis passé à autre chose. J'ai juste envie de te partager cette expérience parce que je trouve qu'elle est intéressante et c'est aussi pour te montrer que dans le catch, il y a des bonnes et des mauvaises expériences. J'espère que t'es prêt, on est parti. Un jour j'étais chez moi tranquille, tu vois, je sais plus ce que je faisais ce jour-là et donc je reçois un message et j'ai un pote catcheur belge qui vit toujours en Belgique actuellement, qui me contacte et qui me dit qu'il y a pour projet de venir passer quelques vacances au Canada. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vis actuellement au Canada. Et du coup, moi ça me fait plaisir de recevoir ce genre de message parce que j'ai toujours eu une bonne entente avec ce catcheur-là. Et du coup, je lui dis, profites-en pour venir catcher en même temps pendant que tu prends tes vacances, profites-en pour catcher ici au Canada, ça te fera une nouvelle expérience. Et en plus, en même temps, on va peut-être pouvoir éventuellement avoir un match ensemble. Et lui justement, il me répond que oui, effectivement, c'était bien dans ses intentions de venir ici pour les vacances, oui, certes, mais aussi pour pouvoir catcher. Donc on parle, on discute un peu de tout et de rien jusqu'au moment où il arrive ici au Québec. Donc je vais le chercher à l'aéroport, il vient chez moi parce que j'avais une chambre disponible chez moi. Donc il reste chez moi, on passe du bon temps, on regarde du catch, on parle de catch, on parle même de tout et de rien. Tout se passe bien, tu vois. Et comme je te l'ai dit précédemment, lui, son objectif, c'était de venir ici pour catcher. Donc on s'est mis ensemble à rechercher des fédérations dans lesquelles on pourrait éventuellement catcher. Et on avait deux objectifs. Le premier, c'était de catcher l'un contre l'autre. Et le deuxième objectif, c'était de catcher en équipe. Donc moi, ce que je fais, je commence à contacter des fédérations dans lesquelles j'ai déjà catché. Et on commence à avoir des propositions intéressantes. Et d'ailleurs, il y a une des promotions qui nous propose un match en un contre un. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette partie parce qu'on a fini par avoir notre match. Ça s'est très bien passé. Le combat était très bon. Et c'était vraiment une belle expérience. Donc là, on avait réussi à accomplir l'objectif numéro un. Catcher l'un contre l'autre. Et maintenant, il ne nous restait plus qu'à catcher en équipe avant qu'ils repartent pour la Belgique. Et à force de recherche et de discussion, on finit par avoir un booking en équipe dans une autre fédération que celle où on avait eu notre match en un contre un. Donc du coup, nous, on est content. On va pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Et puis, tu as le jour du show qui commence à approcher. On arrive au jour J. Donc on part en direction du show. Et je me souviens que ce n'était pas très loin. Je crois qu'il y avait juste une heure de route. Donc ça, c'était cool. Et une fois qu'on arrive là-bas, on se rend compte qu'on arrive dans le trou du cul du monde. Mais ça encore, ce n'est pas grave. Parce que j'ai déjà fait des shows qu'ils étaient dans des coins perdus. Et c'était des super shows. Mais là, c'était un peu différent parce que le show avait lieu dans une espèce de fête agricole, ce qui est assez rare. En plus, il ne faisait pas super beau ce jour-là. On n'a pas vraiment été très chanceux avec le temps. Donc nous, quand on arrive là-bas et qu'on voit tout ça, on est refroidi un petit peu. Mais on reste quand même encore assez confiant. Parce qu'on n'est pas encore arrivé dans la salle où va se dérouler le show. Là, à ce moment-là, on est juste sur le parking. Et une fois qu'on se rend là où le show va avoir lieu, on se rend compte que ça va se faire dans l'herbe, dans une espèce de chapiteau. Et là, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de très alarmant parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pu faire dans le passé, dans ma carrière, de faire des shows dans des espèces de chapiteaux et dans l'herbe comme ça. Mais c'est vrai que, idéalement, c'est mieux de faire des shows dans des salles. C'est quand même plus approprié. Je n'ai jamais été fan des shows comme ça à l'extérieur, que ce soit dans l'herbe ou sous des chapiteaux. Je trouve que ça casse un peu l'immersion show de catch, ça fait un peu foire. Mais bon, bref. Déjà là, à partir de ce moment-là, on s'est dit que ça commençait à sentir la merde. Mais là où ça a commencé à se dégrader, si je peux dire ça comme ça, c'est au moment où on est rentré dans les vestiaires. Enfin, si je peux appeler ça des vestiaires. Le vestiaire était minuscule. On était entre 15 et 24 heures à participer au show et on était tous entassés les uns sur les autres. Mais en plus de ça, évidemment, le vestiaire était dans l'herbe et il n'y avait pas des planches de bois au sol pour pouvoir nous isoler un petit peu de l'herbe qui était mouillée parce qu'évidemment, il faisait mauvais ce jour-là. Donc du coup, on avait les pieds dans l'eau. Il y avait quelques planches pour éviter de marcher dans l'herbe mouillée, mais ce n'était pas partout. Il y en avait juste à quelques endroits. Et dans les vestiaires, je pense qu'il y en avait juste à la moitié, juste la moitié du vestiaire ou même le quart du vestiaire, ce qui n'était pas du tout assez. Surtout que nous, si on voulait se changer sur la partie où il y avait les planches de bois, c'était déjà pris. Il y avait déjà d'autres catchers qui s'étaient mis là. Donc ça, c'est déjà le premier point qui nous a donné une mauvaise impression. Mais bien sûr, tu t'en doutes bien, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'après, moi et mon pote, on se dirige dans le ring pour pouvoir tester le ring, pour pouvoir tester les cordes et aussi pour partager quelques idées sur les prises qu'on pourrait faire en équipe pendant le match. Et parallèlement, il y avait aussi d'autres catchers qui montaient dans le ring mais ils montaient dans le ring avec leurs chaussures dégueulasses. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que ça montre que tu n'as aucun respect pour tes collègues mais aussi pour le ring. Et ça, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour les apprentis catchers. Si jamais vous voulez monter dans le ring, enlevez vos chaussures surtout si elles sont sales. Ou alors, si elles ne sont pas sales, si vous avez des chaussures propres, vous pouvez les garder mais essuyez-les sur le bord du ring. Ou alors, encore mieux, tout simplement, mettez des chaussures qui sont dédiées uniquement pour le ring. Ça peut être des chaussures d'entraînement ou alors, ça peut être vos bottes de catch. Donc, je reviens sur mon histoire et du coup, quand moi et mon pote, on voit ça, on se dit « Ouais, le niveau de professionnalisme laisse à désirer. » Et justement, en parlant de professionnalisme, ça va me mener à nos adversaires qu'on a affrontés ce soir-là. Déjà, le match en lui-même, c'était un match triple menace tag team. Ce qui est un type de match qui est quand même déjà pas mal compliqué à monter. Mais ça, encore, ça va, c'est pas le pire. Parce que quand tu travailles avec des gens qui sont professionnels et sérieux, c'est un match qui se fait assez bien. Évidemment, tu t'en doutes, c'était pas le cas parce que déjà, on a dû attendre nos adversaires. Ils sont déjà arrivés en retard. Et en plus, au moment où on voulait parler du match un petit peu, ils se barraient un peu à gauche, à droite. dis-toi qu'on a seulement commencé à parler du match quand le show commençait. Et il y a un gars qui faisait partie d'une des autres équipes qui commençait seulement à se changer quand le show commençait. Et si je me souviens bien, je pense qu'on était dans les débuts du show, sur les débuts de la carte, je pense qu'on était 3 ou 4ème match. Tu voyais vraiment qu'ils étaient pas du tout impliqués et qu'ils en avaient rien à foutre. Et moi et mon pote, ça nous rendait dingue parce que nous, on prend le catch au sérieux. Lui, il vient de la Belgique pour pouvoir catcher et on avait envie de faire un bon match en équipe. Et le pire là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on proposait quelque chose à inclure dans le match, t'avais l'impression qu'ils faisaient la gueule. Ils étaient vraiment pas du tout impliqués. C'est nous qu'on devait faire tout le boulot, en gros. T'as même mon pote avec qui je faisais équipe qui s'est embrouillé avec l'une des deux équipes qu'on a affrontées parce qu'on proposait des idées. C'est quand même incroyable, ça. Et là, du coup, moi et mon pote, on s'est regardés et on s'est dit c'est pas possible, c'est un sketch. Je te jure qu'à ce moment-là, il y avait une seule chose qu'on avait envie de faire, c'est de se barrer. Mais bon, finalement, on est quand même restés parce que nous, on a décidé de rester professionnels. Et puis est arrivé le moment du match. Bon, après, je pense que je vais pas devoir te faire un dessin, mais le match a été très mauvais. D'ailleurs, je pense que ce match doit faire partie de mon top 3 des matchs les plus pourris de ma carrière. Donc, une fois que le match s'est terminé, on n'a pas perdu de temps, on s'est changé et on s'est barré directement parce qu'on était tous les deux déçus et énervés de ce qui s'était passé. Et la morale dans cette histoire, c'est que j'ai pu remarquer qu'il y a différents niveaux d'ambition dans le catch. T'as ceux qui prennent ça au sérieux, qui veulent aller loin, qui veulent devenir pro, qui veulent en faire leur métier, j'en fais partie, et tu en as qui prennent pas forcément ça au sérieux, qui en font occasionnellement comme un hobby. Mais il y a une chose qui doit rester super important, quel que soit le chemin que tu décides de prendre dans le catch, c'est le professionnalisme. Respecter les gars avec qui tu travailles, respecter le ring, écouter le promoteur, et numéro 4, arriver à l'heure. Donc voilà, en ce qui concerne l'une de mes pires expériences dans le catch. Et d'ailleurs, pour finir cette anecdote sur une note positive, j'ai revu, quelques mois plus tard, dans un autre show, l'une des deux équipes qu'on avait affrontées. Et donc, j'avais eu une discussion avec ces personnes-là, et finalement, ils ont reconnu leur tort, ils ont dit qu'ils n'avaient pas superbement bien agi. Et finalement, ça s'est bien terminé, et on est resté en bon terme. J'espère en tout cas que cette vidéo spéciale anecdote t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Mais aussi, en likant, partageant, et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !